Eh bien salut à tous c'est Corossif, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5, vous l'avez vu dans le titre, oui les Rocket Bunny sont de retour sur Forza Horizon et je me suis dit que c'est peut-être un peu le moment d'en parler, d'en faire une petite vidéo et pourquoi pas faire un petit player to gear pour l'occasion, voilà ! Et du coup qui dit player to gear dit un colite, et mes 5 colites de cette vidéo seront Croc et Lixi. Bonjour bonjour messieurs ! Ah, attends, j'ai détecté un problème, je vous entends pas. Tu vois, avant que je finisse ma vidéo, j'ai le problème, non mais, non mais au moins, là c'est bon, parlez. Allo ? Ah, normalement on vous entend sur la vidéo. Non, mal. Attends, 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 je vais quand même quitter l'enregistrement et quand même écouter. Ok, c'est bon, on vous entend. C'est bon, on va pas refaire une connerie de retourner une vidéo et juste avant, plus Croc m'a dit, oh cette fois-ci on j'viens les voiles. Donc, player to gear aujourd'hui, ça fait un petit moment, eh d'ailleurs, pourquoi je suis au player to gear mais je n'ai pas pris ma voiture player to gear ? Oh là là, j'ai mal fait mon truc, j'ai mal fait mon truc. Attends, on va prendre la petite RS6 player to gear bien sûr, parce que c'est avec celle-là qu'on fait chaque épisode que je commence. Pour prévenir tout le monde dans les rues de Gura Narato, que c'est le player to gear ! Donc, Rocket Bunny, donc bien sûr, on va pas faire tous les kits Rocket Bunny, je me suis dit que ça ne sera pas l'occasion de, on se choisit une voiture et on fait des épreuves à la player to gear, comme d'habitude, qui seront complètement décalées et qui iront pas du tout dans les vrais tests des voitures. Et c'est ça qu'on aime chez player to gear. Exactement, c'est ça qu'on aime. Abonnez-vous, bordel de merde. Abonnez-vous, c'est exactement pour ça qu'on veut. Donc, éventuellement, pour ceux qui ne savent pas, tous les kits qui sont arrivés dans Forza Horizon 5, enfin de retour, pas arrivés, parce que c'était quand même des kits qu'on avait sur les anciens Forza, pourquoi ils n'avaient pas mis dès le début, je sais pas, mais ils ont peut-être une histoire de droit qu'ils ont enfin eu. Donc, voici la liste complète des 21 kits qui sont arrivés et nous, on va choisir une voiture parmi ces 21 et bien sûr, appliquer un petit Rocket Bunny. Et ensuite, on ira se battre pour savoir quelle est la meilleure des Rocket Bunny. Oh, ouais. Ce sera jamais la tienne, Corozy. Ouais, parce que t'es mauvais. Mais c'est pas gentil. Non, moi, ce qui me filme, c'est de comparer en mode genre, quel est le meilleur Rocket Bunny alors que c'est pas du tout le Rocket Bunny qui fera la puissance de la voiture ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on va dire que si. Je vous propose pendant un premier temps de nous rejoindre déjà d'une dans la partie parce qu'on est toujours pas ensemble. Je vous propose de se rejoindre avec la voiture stock, en fait, tout simplement, avant de... Enfin, histoire de vous présenter à quoi ressemblent nos voitures stock, ensuite de pouvoir les améliorer et de mettre le Rocket Bunny à l'intérieur, enfin dessus. C'est pas à l'intérieur, c'est dessus. Bref, vous m'avez compris. Donc, on se rejoint, on va chercher nos voitures. Je prends la voiture stock. On dit ce qu'on a choisi ou pas du tout ? Bah, sur le moment, on dit ce qu'on a choisi. Les gens voient ce que moi, j'ai choisi comme voiture. Pour ceux qui ont connu d'ailleurs cette voiture, j'en avais fait une très belle, enfin, selon moi, sur Forza Horizon 4. Je surkiffe cette caisse-là, genre avec le Rocket Bunny. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est inutile d'avoir un Rocket Bunny sur cette caisse. Mais apprends tout son utilité avec un Rocket Bunny, cette caisse. Alors, arrêtez ! Je l'aime bien. Je peux te dire qu'elle sera pas si puissante que ça. De quoi ta voiture ? Non, la tienne. Mais monsieur, arrête ! Surtout avec le swap que tu peux lui mettre à l'intérieur, mon fat. T'inquiète qu'elle va être puissante. D'ailleurs, il faut qu'on se mette une limite de puissance éventuellement parce que... On dit 100 ? Parce qu'on n'a pas de limite de puissance, enfin, de budget, tout simplement. Vous êtes fou, oui. J'arrive. Je me téléporte tel un... Je sais pas qu'est-ce qui se téléporte. Ah bah tiens, regarde dedans. Il y a Diego qui est avec le kit Rocket Bunny de la S15. C'est comme si il regardait nos vidéos. Incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bug. Ah oui, il y a le bug. Il y a un bug avec le Rocket Bunny de la S15. Tu peux enlever le capot. Il y a un vieux JPEG de merde qui prend place pour mettre le moteur. C'est horrible. C'est horrible ce JPEG. Ce kit Rocket Bunny est là depuis FH3. Depuis 2016. Et ils arrivent à faire ce genre de merde, les importants. Mais bon, c'est pas grave. On est habitués au savoir-faire de PlayeroNgames maintenant. Je vous attends. Je suis avec mon bolide. No way. Oh. This is GTR. This is Godzilla. OMG. Incroyable. Abelron Ferro. Abelron Ferro. Et oh, NSXR, monsieur Croc. On sera full JAP. En même temps, Rocket Bunny c'est JAP, donc c'est pas compliqué. On aurait pu faire un truc cool, Croc, là. Merde. Donc c'est moi le Kikou JAP récente, c'est ça ? Est-ce qu'on sera pas un trick drag race dès le début ? Un drag race stock ? Mais ça n'a aucun sens. Si, si, si. Mais c'est Playur2gear. Donc c'est à l'usence. Ça veut dire que ta caisse, elle n'est pas puissante. Hein ? T'as qu'à croire, j'ai un V8 d'origine là-dedans. Ah bah, moi je peux burn, mais pas toi. Alors ? C'est qui qui a fait la caisse puissante ? 3, 2, 1, go. Il a 4 roues motrices aussi, l'enquillé. Alors ? Qui c'est qui a fait la caisse puissante, Croc ? Hein ? Hein ? Bah, pas toi, parce que du coup, t'es pas devant. Ouais, mais il a 4 roues motrices aussi, il a 4 roues motrices, c'est un tricheur. Attends, est-ce qu'elle est stock au moins ? Je crois qu'elle est en A. Ouais, ouais, donc elle est même pas stock, il a triché. Mais à la base, elle est en B. Oui, elle est en B de base. Attends, tricheur, que je regarde. Bah, elle est en A800, bravo. Tricheur. A800, monsieur, c'est très loin. Là, c'est très loin, mais attends. Il a triché ! Tu es le Jérémy Clarkson de notre épisode, c'est toi ! Je me casse ! Quelque part, je veux bien croire qu'il a 4 roues motrices, l'R32, mais quand même, là, enfin, comparé à un V8-300, bon, au bout d'un temps, il faut pas déconner non plus. Du coup, ce que je vous propose, c'est que, bah, d'aller customiser nos caisses, on va mettre les petits gros requêtes bunnies, et puis, bah, on va essayer de trouver des épreuves à faire. Euh, A800, du coup ? Pas A800, parce que c'est pas A800, A900, maximum, A900, maximum. A900, tu peux pas faire A900, c'est A800, max. Non, A800, c'est A. S1, A800. S1, A900 ! Eh, wow, eh, tu me perds, là, hein ! Mais t'as dit A800, c'est pour ça que j'ai pas compris. J'ai dit A800 ? Oui, t'as dit A800. Ripley. S1, A900 ! Tu vois, j'ai dit, hein, c'est pas du tout doublé, hein. Non, non, non. Je te crois, A100%, corrosif 85. On va aller directement dans les conversions, et on va appliquer le petit kit Rocket Bunny, voilà ! Le Rocket Bunny, il prend tellement tout son sens sur cette caisse, c'est incroyable. Je sais qu'il y a un aileron de bâtard aussi dessus, mais je veux pas le mettre, je préfère ça. On va faire aussi un truc, c'est que je vais la swapper, puisqu'on peut swap par un moteur de LFA ! Voilà, le 4.8 V10, donc moteur de LFA. Écoutez ce son mélodieux ! Et c'est aberrant, fleurot, j'ai envie de dire. Un double turbo aussi, tant qu'à faire. Par contre, je la garde pour plus, faut pas déconner. Bien sûr, on va lui mettre un kit d'angle, histoire de la rabaisser un maximum. Là, on est bien ! J'ai peur qu'elle va passer en S2 une fois que j'aurai tout mis. Bien sûr. Elle va clairement passer en S2. Dès que je vais appliquer les pneus, ça va passer en S2. Attention ! Ah, même pas ! Allez ! Attends, largeur des pneus. Ouais, là ça passe, et là... Ah, ça passe plus. Par contre, je vais changer ses jantes. Ah, je pourrais mettre les nouvelles advans que je kiffe, là. Ah, du coup, en agrandissant les jantes, je gagne en perf. Bon, c'est bon, j'ai réussi à mettre S900. S900. Ah, je suis content. 275 à l'avant, 305 à l'arrière. Ça, c'est une bonne largeur de pneu, ça. Et bien sûr, on va lui mettre une petite livrée. Moi, j'aurai pas besoin de me casser la tête, puisque j'avais déjà fait une livrée sur FH4. Si on va dans mes créations... Il me semble que je l'avais importée. Alors, c'était au début de FH5, donc il va falloir aller voir. Non, je pense être confiant en disant que j'ai la meilleure livrée, clairement. Alors, moi, j'ai... Non, parce que la mienne est incroyable. PrexX third out. Exactement. Ah, my god, c'est terrible, bro. Sur ce bleu avec les jantes en doré, comme ça, là. Pouah, pouah, pouah. Capo carbone et le rond carbone aussi. Et je sais plus si j'avais mis les rétros. Mais j'avais tapé... Je me rappelle, sur FH4, j'avais claqué une de mes meilleures photos, que je vous affiche ici, avec cette caisse. Incroyable. Du coup, elle est prête. Mais qu'elle est prête. Le problème, c'est qu'avec la luminosité de FH5 qu'il y a, là, au lever du jour comme ça, là, c'est pas... Ma peinture ne ressort pas forcément. Elle n'est pas belle, comme ça. Ah, là, je retrouve ma petite RCF, là. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. C'est un monstre pour le drift. Clairement, moi, je me suis chauffé. Tu t'es chauffé ? Pendant qu'on t'a tendu un petit peu, Speeder, là, du coup, moi, j'ai rajouté des cambers à ma voiture. C'est vrai que j'en avais pas à l'arrière. Et, en fait, c'est un monstre de drift. J'ai l'impression aussi, comme dans FH4, je m'ai amusé énormément avec cette caisse-là. Et j'ai battu mon record sur la zone de drift, du coup, avec. Et voilà, je suis à 41 871 avec les RCF. On ne peut plus afficher le club. Pourtant, le club, il est encore là. Ça fait des mois et des mois que c'est pété, qu'il n'y a plus les tags devant les joueurs. Et le club existe toujours, les gens. Il y en a beaucoup qui m'ont MP en mode « Ah, c'est normal, je n'ai plus le tag. » C'est pété. Oh mon Dieu, lui aussi, il a un Rocket Bunny. Il a un Golf aberrant. Non, je crois clairement que je l'ai amélioré à l'ivraie entre vous tous. Donc, j'arrive. Alors, je ne sais pas. En tout cas, c'est moi qui ai la meilleure voiture. Non, c'est moi. Moi, je dis, on fait une course au drag. On va améliorer ce que ça donne. Bon, l'autre, il est en 4 roues motrices. Il va nous fumer. Il va nous fumer. Parce que moi, je l'ai gardé propre. Mais il y a des randoms qui s'alignent avec nous, là. Cassez-vous, putain ! Du coup, on n'avait pas vu ta livrée, croc, je crois, dans la vidéo. Donc, voici sa livrée. Il l'a mis en spoon. Et bien sûr, avec sa version... On va faire un petit peu plus de détails. Vas-y, on se sépare un petit peu. Histoire qu'on... Voilà, je vais passer en mode photo. Je pourrais mieux voir vos caisses. Oh ! Monsieur Spiderman, ça fait un effet chromé sur sa livrée. Sympa. Du coup, en vrai, le roquet de Venise ne change pas énormément de choses sur la R32. Non, ça l'élargit énormément, c'est tout. Ça l'élargit, c'est tout, quoi. Ça lui donne un gros stance, en fait. FADASS ! FADASS ! Regarde ce cul, là. Ce cul. Et du coup, pour Croc, une petite livrée spoon, du coup, sur sa voiture. Avec, bien sûr, le petit roquet de Venise. Qui est vraiment cool. L'aileron est peut-être un peu trop, en vrai, mais... En fait, s'il t'enlève l'aileron, elle n'a pas de gueule. Voilà, si je trouve. On se refait ce drag, là ? Même si... Vas-y, Spiderman, il va nous fumer sa mère. Là, par contre, je suis obligé de mettre le traction control, sinon ça va déraper. Mec, j'ai tellement de puissance avec le moteur de la LFA, c'est n'importe quoi. Je vais partir en crap direct, mec. 3, 2, 1, go ! Oh, merde ! La puissance, ça ne passe pas au sol ! Elle est obligée de passer la quatrième. Allez, la quatrième est passée. C'est maintenant. Oh, je commencerai à trapper Croc ! La piste sera pas assez longue ! Si ! Non ! T'es pas en propre, Croc ? Non. Ah, mais c'est mis en 4 roues motrices aussi ! Ah, mais shit ! Tu ne sais pas pourquoi je me suis mis en 4 roues motrices ? Autrement, la bagnole n'a pas les neufs. Un petit road trip ? Allez, un petit road trip, on s'en va. Le petit hôtel. Ah ! C'est un hôtel que je crois... D'ailleurs, je crois qu'on a déjà été à cet hôtel-là, dans un Player 2 Gear. Oh, ce son du moteur LFA ! Dans 400 mètres, tournez à... Oh là là ! Mais ce son ! Je rêverais de l'entendre en vrai, ce son. On a un nouveau copain qui nous suit pour la vidéo. Oh bien, bonjour copain ! Bonjour copain, on ne s'est pas quitté, Franco ! Moi, j'ai juste envie de taper mes meilleurs travers, mais bon, ce n'est pas grave. Comme ça, là. Demande que ça, cette caisse, là ! En vrai, dans le RB26, je crois qu'il y a plus de choses... Alors, tu n'avais pas vu le pauvre X5, je pense que tu n'as pas... Tu n'as pas de trafic chargé, version speeder. Parce que vu comment tu l'as dégâché... La personne dans sa VM... Oh, ma putain ! Elle n'a pas dû se sentir... Ça, ça se trouve, c'était une dame qui revenait de faire ses courses... Tranquillement ! Il n'a pas mis son clignotant ? Elle était en ligne droite, il n'a pas mis son clignotant. Désolé, c'est une zone de driftant. Wouhou ! Ah, bah avec ta Porsche, oui, effectivement, tu ne vas pas résister beaucoup à faire ta zone de drift. Ah ! Et c'est un talus pour monsieur speeder. Oh la Subaru ! Mais putain, tu ne vois pas qu'on arrive en driftant ! Putain, PNJ de con ! C'est l'hôtel juste à droite, là ! Ici, il va falloir que je retourne claquer des photos. Imagine ceux qui sont sur PC avec des bonnes grosses cartes graphiques qui peuvent activer le raytracing. Alors que nous, on a payé une console où c'est marqué 8K, 120 FPS sur la boîte, mais ce n'est pas pour autant qu'on a du raytracing. Alors qu'elle est capable de le faire, le raytracing. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, après ce petit road trip, est-ce qu'on n'irait pas faire un défi qui est complètement de nécessité publique ? Puisque, imaginons, vu que nous avons des voitures modifiées, nous sommes des délinquants, tout simplement, parce que nous avons modifié entièrement nos véhicules. Je vous propose de faire un circuit à travers Guaranato que j'ai créé à l'occasion pour le Busted ! Au moins, il servira avant de faire le vrai Busted ! Donc, du coup, c'est un sprint qui traverse toute la ville pour aller à un point d'extraction. Donc, en gros, c'est comme si on était, entre guillemets, poursuivi par les flics. Et du coup, il faut aller au point d'extraction qui est le stade. Et bien sûr, j'ai fait tout un parcours. Et ça sera l'occasion. Bien sûr, c'est le premier arrivé qui a gagné, du coup. Parce qu'en plus, sur le point d'extraction, j'ai fait les choses bien. Vous verrez, il y a des petites surprises. Enfin, je crois avoir fait les choses bien. Donc, oui, avant que vous me demandez, le Busted arrivera. Mais je ne sais pas quand. Il faut des gens. Abonnez-vous. Il faut des gens. Et venez en vocal, bordel de merde. Il n'y a personne qui est en vocal. Attends, mais surtout, c'est qu'il faut du temps. Il faut des gens. C'est ça, en fait. Le problème, c'est avoir un l'un et l'autre séparément. Ça peut se faire. Mais avoir les deux en même temps. C'est difficile. C'est compliqué. Et c'est autant du temps pour nous que pour les personnes qui viennent. Parce que le temps que ça prend à tourner un Busted, le temps que ça prend, qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent au plein milieu dire « Oh, désolé, finalement, je dois y aller ! » Ça, coucou à toi, Fuji, d'ailleurs. Mais voilà, quoi. Tout pareil pour les gros concepts, en fait. On a des gros concepts en tête. Mais il faut du temps, il faut les gens. Normalement, c'est censé être un entraînement pour le Busted, c'est-à-dire pour apprendre le circuit. Puisque le Busted, de base, sera en mode libre. Puisque comme les flics peuvent traverser comme ils veulent les rues et tout ça. Là, j'ai vraiment tout barricadé et on ne peut pas sortir. Genre, c'est vraiment pour te forcer à prendre le chemin, quoi. Venez, venez. Attends, je charge encore. Tu charges encore ? Ouais, je suis en charge. Mais on est dans la course. En activant le Raytracing, ils ont pété le jeu. Ils ont pété le jeu sur PC. Ça n'a toujours pas commencé. Ouais, on te voit, c'est sur la ligne de départ. Bon. C'est pété. Je vais au PMU, gratter quelques cartes. Je reviens. Finalement, on va avoir un Xbox qui ne fait pas le Raytracing. Enfin, qui le fait mais qui ne l'active pas. Ce n'est pas si mal. Non, ce n'est pas si mal. Finalement, tout réfléchit. Je n'ai rien du Playground, finalement, non. J'ai Playground Games, c'est bien. Parce que ma voiture est trop cheatée, en fait. Si la livrée est trop cool et le jeu n'arrive pas à la charger, il ne comprend pas. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un peu de ça à vouloir. C'est peut-être trop merdique. Ouais, t'as dit quoi ? Quoi ? Lequel livrée est le plus cool ? Enfin, c'est évident. C'est le mien. C'est le mien. Ok, votez dans les commentaires. Quel est le livrée le plus cool ? Question. Le mien qui est super beau ou les autres qui sont banals et moches ? C'est bon, les gars, je suis avec vous en même temps, là, c'est bon. Incroyable. On va être en fin de des vrais délinquants. C'est peut-être le plus cool des bustes, je pense, en vrai. Ouais, ouais, en vrai, en vrai. Tu verras, le tracé est vraiment cool. Ça fait vraiment fast-up for you, ça, en fait. Tu parles vraiment des favelas et tout. Franchement, c'est cool. 3, 2, 1, go ! Ah, attention. Ah, mais ils vont beaucoup plus vite. Allez, allez. Essayez de pas trop... Ah ! Ah ! Pétain, mais croc, il a moins de skill, mais... Il a 4 roues motrices qui feront bien de mieux le hisser. Grip, grip, grip ! Allez ! RCF, là ! Speeder, il s'envole. Salut ! C'est moi. Moi, je m'appelle Bobby. Oh, merde, 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 merde. Allez ! Mais c'est cool, mais c'est cool, le drifté. Grip aussi ! Allez ! Mec, je suis à 170, en 4e, ça grippe toujours pas. Je sais pas, j'ai fait... J'ai fait savoir combien de chevaux j'ai. Mais à mon avis, j'ai beaucoup trop de chevaux sur les roues arrière. Le petit circuit du busted. Normalement, on voulait le finir ici, mais on s'est dit que ça serait pas mal, genre, faire un sort de point d'extraction. Ah, qu'en plus, le stade, c'est un putain... Le stade, ouais, ça fait un bon rendez-vous. Ah, les Tigers qui sont sur les côtés, là. Alors, pour la course, elle est horrible, hein, ma caisse. Elle est clairement horrible. Vite, vite, vite. Bon, moi, je suis clairement le gars qui s'est fait choper par les flics, hein. C'est bon, j'arrive. Point d'extraction, vous pouvez y aller. L'avion nous attend. Bon, bah, du coup, pour s'échapper des flics, parce qu'on est délinquants, c'est toi, Spida. du coup, qui a la meilleure voiture. Prochaine épreuve, vu qu'on a des voitures modifiées, style japonaises et tout ça, qui dit drift, est-ce que je mène les choses à mon avantage ? Oui, totalement ! Et du coup, est-ce qu'on se fait pas une petite zone de drift et celui qui fait le plus de points à gagner ? Je vous tostorise à passer en propu, si vous voulez. Je peux pas passer en propu. Bah, si, tu peux, tu modifie. Tu retournes faire deux, trois coups de clé, et puis c'est bon, dans ton garage. Non, à la limite, à la limite, ce que je fais, c'est que je mets toute la puissance sur le cul. Mais je vais pas... Moi, je ne cheat pas, je ne changerai pas le truc. Là, d'ailleurs, ça me fait penser combien de chevaux j'ai. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on regarde. Tu m'étonnes que je n'arrive pas à faire passer ça au sol ! J'ai 1281 chevaux ! J'ai presque que 1003 ! 459 x 1,36 et ça donne 624 chevaux ! Allez ! Quand tu veux, Speeder. Je suis derrière toi. Allez, let's go ! Attention. Premier virage. Ça, c'est bien. Deuxième, ça... Oh, ça a re-grippé, ça a re-grippé ! Il a re-grippé, on l'a vu ! Attention. Ok. Ce virage-là, il est bien. Ah, ça joue les points, ça joue les points. Ça se voit. Attention. Ok. Ça se voit que ça veut gripper à l'avant. Tu vois que tu... Oh ! Oh, les spins ! Oh non ! Oh non, le jeuur ! Le jeuur français ! Le jeuur français ! Allez ! On y retourne ! On n'abandonne pas ! Tu peux le faire, Zinedine ! Euh, Speeder ! Euh, Lixi ! Speeder, Lixi, Zinedine ! Il faut traîner le palmarès, quand même. Incroyable ! Ok. Ça, c'est pas... Ok. Ah, je te vois plus. Je te vois plus ! Je suis trop loin ! Je te vois plus ! Allez, 127, 466. 127, 466. Attention, Croc. Croc, il n'est pas un très grand drifteur dans Forza. Donc est-ce que... Euh, bah, le premier virage s'est planté. Voilà. Vous l'excuserez, c'est pas un très grand drifteur, mais il est là pour le jeu. Il fait du beau jeu. Croc, c'est un échec. C'est un échec, donc... Croc, c'est un échec. Ah, tu as fait un échec ? Ouais. Tu veux recommencer ? Non, non, non. Non ? Il abandonne ? Ouais. Bon, OK. Bon, bah... Ça va pas être très long, ton run ! Allez, vas-y. Vas-y. C'est pas grave tu fais tu fais un échec mais c'est pas grave il comptera pas mais vas-y fais briller Fais briller tes performances de drift je crois en toi Zinedine C'est encore un spin Et puis en vrai il a pas autant de puissance que nous Moi je rappelle qu'en quatrième vitesse En fait j'ai le double de ta puissance en fait quasiment Mais j'ai même plus que le double de ta puissance C'est 624 624 j'en ai eu 1281 Je pense je pense faire mieux honnêtement je pense faire ouais 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 je suis comme ça il est temps de montrer les performances de drift tous ces années Même si je sais que speeder t'es moi je pense que t'es meilleur que moi au drift On se vaut peut-être éventuellement Alors là je peux te dire que c'est une formalité il me reste il me reste un kilomètre huit J'ai approché des cent mille déjà cent mille un kilomètre sept oh la la avec les doigts dans le nez je pourrais m'amuser à faire de la merde Et c'est battu Et c'est battu Sérieux ? Ouais il s'est battu Attends 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 je vais retenter quand même pour voir si c'est bien le score que j'en ai fait Mais c'est pas plaisir T'es sûr c'est 127 mille mec il me reste un kilomètre T'es fou de moi c'est pas possible Après ma voiture est vraiment genre vraiment tout à l'heure je me suis vraiment amusé à drifter Tu peux vraiment drifter comme comme un gros sale avec si je puis dire Et 365 mille Voilà voilà Bon bah c'est une formalité C'était une petite formalité effectivement Est-ce que j'étais avantagé ? Oui totalement Mais moi ça me convient Et moi de claquer des photos de ouf ici hein J'ai envie de claquer des photos 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 Faut que je m'en retienne Faut que je m'en retienne Faut que je m'en retienne Non Koro qu'est ce que tu fais ? Pourquoi tu me lasses ta voiture ? Pourquoi tu te mets en mode photo ? Non ! Non mais je suis là je suis désolé là Genre quand tu as ce genre de résultat je peux pas faire autrement là Non mais non Voilà forcément je fais une capture d'écran là c'est obligé Ok bah on va se quitter là-dessus J'espère que ça vous aura plus sorti un petit épisode de Player 2Gear J'espère qu'on a pas fait énormément d'épreuves malheureusement Mais bon je pense que la vidéo va durer trop longtemps Sinon ça va être un bordel Donc voilà j'espère que ça vous a plu C'était histoire de fêter un petit peu les Rocket Bunny qui sont revenus Sur Forza et ça fait plaisir Forza a ajouté beaucoup plus de kit Oui oui clairement on est d'accord qu'ils auraient pu être là dès le début Mais ce qui serait bien c'est qu'ils aillent plus loin Genre mettez plus de personnalisation Genre des néons Ou des trucs comme ça Maintenant on peut dire que Forza Horizon 5 est comme Forza Horizon 4 Du coup là c'est un bon DLC de Forza Horizon 4 effectivement Donc voilà j'espère que ça vous aura plus Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait C'est très important ça aide la chaîne On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien c'était Corosif Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz